Oh Henry ! Les nouvelles aventures de Jeff Peters. Chapitre 3. Un miracle à Wall Street. C'est à Kansas City que mon air optique fut perturbé pour la première fois par l'image de Buckingham Skinner. Je me trouvais au coin d'une rue, quand je vois Buck pencher sa tête aux cheveux couleur de maïs à une fenêtre du troisième étage, dans un immeuble commercial, et pousser une sorte de beuglement dans le genre de « Oh là ! Oh ! » comme quelqu'un qui s'efforce de civiliser un attelage de mules sauvages. Je jette un coup d'œil autour de moi, mais je ne vois aucun animal dans les environs, si ce n'est un policeman qui fait cirer ses souliers et une paire de voitures de livraison sans chevaux. Une minute plus tard, voilà mon Buckingham Skinner qui dégringole l'escalier, sort, court jusqu'au coin de la rue, s'arrête et scrute l'horizon dans le but ostensible d'apercevoir la poussière fictive, soulevée par les sabots fabuleux de ses quadrupèdes chimériques. Puis, il retourne à son troisième étage, et c'est alors que je lis sur l'enseigne le titre du magasin. Crédit agricole des amis du fermier Quelques instants plus tard, voilà mon poêle de maïs qui reparaît, et je traverse la rue pour aller à sa rencontre, car j'ai ma petite idée au sujet de son exhibition. Oui, monsieur. Plus je m'approche de lui, et plus je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui cloche dans son maquillage. Il a l'air d'un parfait pezzouille, si l'on en juge par sa chemise bleue et ses bottes en peau de vache. Mais il a des mains de jeune premier, et le brin de paille qui se balance au-dessus de son oreille droite semble tout frais émoulu du magasin d'accessoires du théâtre lyrique de Chautawampi. Je ne pus résister à la curiosité de savoir quelle était sa combine. « C'est votre attelage qui vient de casser sa longe et de se trotter ? » demandai-je poliment. « J'ai essayé de l'arrêter, mais vainement. Ils doivent être presque rendus à la ferme maintenant. » « Où le diable emportent ces sacrés mules ? » s'écrit Poil de Maïs avec un accent si parfait que je fus sur le point de m'excuser. « Elles arrêtent pas de foutre le camp ! » Puis il me dévisage attentivement, ôte son chapeau parsemé de fourrage et reprend d'une voix naturelle. « Enchanté de rencontrer Jeff Peters, le plus grand camelot de l'Ouest, exception faite pour Montag Silver, soit dit sans vous offenser. » « C'est lui qui a fait mon déducation, dis-je, en lui serrant la main. » « Je lui accorde volontiers le numéro un. » « Mais quelle est ta combine, mon fils ? » « J'avoue que la fuite imaginaire des animaux fantômes que je t'ai entendu interpeller du haut du décor du troisième acte m'a un peu intrigué. » « Qu'est-ce que tu gagnes à ce truc-là ? » Buck Skinner rougit. « Oh, argent de poche ! » dit-il. « C'est tout. » « Suis temporairement désargenté. » « Le petit coup de la paille sur l'oreille vaut 40 dollars dans une ville de cette importance. » « Comment j'opère ? » « Oh, c'est très simple. » « Je m'englobe, comme vous voyez, dans l'appareil répugnant du cutéreux intégral. » « Ainsi embaumé, je deviens Jonas Tubblefield, épithète essentiellement rural, et j'exécute une éruption bruyante dans les bureaux d'une institution de crédit agricole, convenablement située au troisième étage sur rue. » « Ah, je pose mon chapeau et mon fouet par terre, et je demande à hypothéquer ma ferme pour 2000 dollars, afin de pouvoir commanditer l'éducation musicale de ma sœur en Europe. » « Les institutions de crédit affectionnent ce genre de prêt. Neuf fois sur dix, quand l'échéance arrive, le débiteur est en retard de 1000 dollars et dix mille doubles croches, et adieu la masure. » Alors je cherche dans ma poche pour exhiber le titre de propriété, mais, à ce moment, j'entends mon attelage se cavaler. Je cours à la fenêtre, et pousse l'exclamation adéquate, qui a frappé vos sagaces oreilles, puis je me précipite dans l'escalier et dans la rue, et je reviens quelques instants plus tard en disant « Ce sacré mule a foutu le camp, en me cassant le timon et les deux traits. Maintenant, il faut que je rentre à pied, dame. Je n'ai pas un porté d'argent sur moi. Je pars un instant, on prend une autre fois. Au revoir, la compagnie. » Puis j'étends, fictivement, ma couverture pour récolter la manne qui va tomber. « Oh, mais non, monsieur Stubblefield ! » dit l'orateur de la bande, celui qui a des lunettes, des joues de homard et un gilet de blanc d'œuf. « Mais non ! Permettez-nous de vous prêter ces dix dollars jusqu'à demain. Faites réparer vos harnais et venez à dix heures. Nous serons heureux de vous donner satisfaction pour ce petit emprunt. » « Oh, c'est une babiole ! » dit Buck Skinner modestement. « Mais ainsi que je vous en ai informé, il ne s'agit que d'un peu d'argent de poche en attendant mieux. » « Oh, il n'y a pas de quoi s'excuser ! » dis-je pour adoucir sa mortification. « Naturellement, c'est peu de choses comparativement à l'organisation d'un trust ou d'un bridge mondain. Mais l'université de Chicago elle-même était mince et fluette lors de sa fondation. » « Quelle est votre combine actuelle ? » me demande Buck Skinner. « Oh, tout ce qu'il y a de plus légitime, dis-je. Je vends des pierres de l'unaméthyste et le vibropulseur du docteur Makohara. » « Horloge suisse avec un coucou chanteur, garantie 25 minutes. » « Et enfin, la pochette Eldorado, consistant en une bague de fiançailles et divorces, en or étamé, 6 oignons de lotus égyptien, une fourchette de campement pouvant servir de curongle, et 50 cartes de visite gravées à des noms différents. » « Et puis de pétrole dans les environs. » « Et aussitôt, mes affaires périclites. » « Notre truc est trop lent, mon vieux, maintenant, me disent-ils. On peut envoyer un négro en enfer avec ce pétrole, en dix fois moins de temps qu'il n'en faudrait avec votre vieux briquet, pour l'obliger à se confesser au curé. » « Alors, je laisse tomber la lumeur, et rappelique à Kansas City. Ce petit lever de rideau que vous m'avez vu exécuter, monsieur Peters, avec la ferme fantôme et l'attelage idem, n'est pas du tout dans mes cordes, et je suis confus que vous m'ayez surpris en train de... » « Bon, bon, dis-je, il n'y a pas de quoi avoir honte. Aucun homme dans la dèche ne peut rougir d'avoir fichu dedans une institution de crédit, même s'il ne s'agit que de dix malheureux dollars. » « Toutefois, je dois dire que ce n'est pas tout à fait correct. Ça rappelle un peu trop l'ami fidèle qui vous emprunte de l'argent, avec la ferme intention de ne jamais vous le rendre. » Ce Buckingham Skinner me plut tout de suite. C'était l'un des meilleurs camelots qui ait jamais offensé l'acoustique des voix à pieds et rurales avec ses boniments. Nous ne tardons pas à devenir intimes, et je lui propose de l'associer à une entreprise que je mijote depuis quelque temps. « Ou ma collaboration sera toujours acquise, » dit Buck, « à toute opération qui ne soit pas réellement malhonnête. Désossons un peu le squelette de votre proposition. » J'éprouve un sentiment de dégradation à la pensée que j'ai dû me contraindre à porter une paille factise dans mes cheveux et à emprunter un aspect bucolique pour la misérable somme de dix dollars. « Réellement, monsieur Peters, c'est comme si on me faisait jouer Ophélie ou le roi Franz Lire dans la troupe lyrique de la grande tournée des théâtres ambulants. » Cette entreprise que j'avais en vue était l'une de celles qui s'accordait le mieux avec mes inclinations. Je suis d'une nature un peu sentimentale, et j'ai toujours eu un faible pour les éléments lénifiants de l'existence. J'ai des dispositions à l'indulgence, envers les arts et les sciences, et il y a même des moments où je me laisse aller à une certaine cordialité pour les produits les plus humains de la nature, tels que le roman, l'atmosphère, l'herbe, la poésie et les saisons. Je ne dépouille jamais un homme ou un poisson sans admirer la beauté prismatique de ses écailles. Je ne vends jamais une petite babiole orifère à un campagnard sans goûter la belle harmonie que forme l'or avec le vert. Et c'est pourquoi j'affectionnais ce projet, tant il était rempli de grands terres, de paysages et d'argent facile. Il nous fallait une jeune femme comme comparse pour effectuer cette opération. Je demande à Buck s'il en connaissait une qui put faire l'affaire. Une, dis-je, qui soit froide, sage et strictement business, depuis sa permanente jusqu'à ses escarpins. Pas d'ex-danceuse étoile, ni de demi-mondaine, ni de romancière, ni de championne de golf ou de bridge pour ce travail-là. Buck assure qu'il connaît la femme idoine, et nous allons en visite chez Miss Sarah Malloy. Elle me séduit au premier coup d'œil. C'est visiblement l'article demandé. Sympathique, esthétique et authentique. De vraies douzaines de printemps, de vrais cheveux blonds et un vrai sourire agréable. Tout à fait ce qu'il nous faut. Lisez-moi le scénario, nous dit-elle. Eh bien, Miss Malloy, dis-je, notre petite combinaison est si gentille, si raffinée, si romantique, que, comparé à elle, la scène du balcon dans Roméo et Juliette aura l'air d'une scène de sous-sol. Nous développons le thème, et Miss Malloy nous accorde sa participation. Elle nous confie qu'elle est heureuse de quitter sa place de sténo-dactylo-secrétaire dans l'agence immobilière qu'il a salariée actuellement, et d'avoir enfin un emploi respectable. Et maintenant, voici comment nous avons opéré. Je commençais par fixer le thème au moyen d'une sorte de proverbe. Les meilleures combines du monde sont basées sur des maximes populaires, des psaumes, des proverbes, des fables d'Esao, et autres extraits condensés de la nature humaine. Notre paisible petite filouterie avait pour base le vieux dicton « Tout le monde aime un amant ». Un soir, Buck et Miss Malloy arrivent au galop dans la cour d'une ferme, et sautent tout pantelant de leur charrette anglaise. Elle est pâle, mais affectueuse, et se cramponne à son bras. Pendant toute la scène, elle ne cesse pas de se cramponner à son bras, et chacun peut voir que c'est un ange, ou un lisse, un lisse grimpant de la variété à crampons. Il raconte qu'ils viennent de se sauver, pour fuir des parents cruels, et se marier. Et il demande où l'on peut se procurer un homme du clergé. « Morgi ! » dit le fermier. « Y'a point de curie plus près que le révérend Abels, à 7 km de l'autre côté de Canicric ! » La fermière essuie ses mains sur son tablier, et dévore la scène à travers ses lunettes. Et alors, oh miracle ! Regardez, sur la route, venant de la direction opposée, apparaît, balotté dans une carriole, un Jeff Peters vêtu de noir, cravaté de blanc, reniflant, toussant et crachotant par intermittence une sorte de contrefaçon de vocable théologique. « Crénon ! » dit le fermier. « V'là-t'y pas un curé carive ! » Il se révèle que je suis le révérend Abidja Green, qui se rend à l'école de Little Bethel pour le service religieux de dimanche prochain. Les jeunes gens le pressent de les marier, car papa est à leur poursuite, avec la fourragère et les chevaux de la bourre. Après quelques instants d'hésitation, le révérend Green les marie dans le salon du fermier. Et le fermier esquisse une grimace polissonne et fait monter du cidre en disant « Crénon de nom ! » Et la fermière renifle à son tour et tapote la jeune épousée sur l'épaule. Et Jeff Peters, le faux révérend, fabrique un certificat de mariage que le fermier et la fermière signent en qualité de témoin. Puis les acteurs, promoteurs et auteurs de la pièce, montent en voiture et trottent sur la route derrière le rideau. Oh ! C'est une combine idyllique ! Du vrai amour ! Des vaches qui meuglent, du soleil sur les tuiles rouges. Le tas de fumier dans la cour qui donne une vraie odeur locale. Et la rose trémière qui répand une odeur morale. Rien n'y manquait que la couverture illustrée et le catalogue publicitaire. Je dois bien avoir marié ainsi Buck et Miss Malloy une vingtaine de fois, dans vingt fermes différentes et non contiguës. Je répugnais à imaginer la façon dont le roman allait tourner au vinaigre plus tard, quand tous ces certificats de mariage seraient présentés, par les banques qui nous les avaient escomptées, aux fermiers qui les avaient signées, et qui auraient ainsi à payer des traites authentiques allant de 300 à 500 dollars. Le quinzième jour de mai, nous partageons le magot. Six mille dollars ! Miss Malloy pleure presque de joie. Ce n'est pas souvent que l'on rencontre une jeune fille au cœur aussi tendre, et qui soit aussi parfaitement incline aux bonnes actions. « Amie ! » dit-elle en tapotant ses yeux avec un petit mouchoir. Cette galette ne pouvait tomber plus à propos. Aussi à propos qu'une galette des rois sur la table d'un sénateur démocrate le jour de la fête de la République. Je vais enfin pouvoir me réformer. Je commençais à chercher les moyens de m'évader du commerce immobilier et de l'industrie foncière lorsque vous m'êtes apparu. Mais si vous ne m'aviez pas englobé dans cet élégant petit stratagème breveté pour la décortication des planteurs de rue Tabaga, je crois que je serais encore tombé plus bas. Ah oui ! J'étais sur le point d'accepter une place de vendeuse dans l'une de ces unions fédérales des femmes philanthropes pour la fondation de phalanstènes à Ouzoum, des dauphins et fils de famille fourvoyés. Oui, ma parole, j'allais débiter de la religion et de la bonté à cent francs le maître. À présent, je vais pouvoir m'établir dans une affaire loyale et honnête et laisser tomber toutes ces louches occupations. Je vais partir pour Cincinnati et ouvrir un salon de chiromancie extralucide. Devenue madame Sarah Maloua, la sorcière égyptienne, je fournirai à mes clients, en moyennant un dollar, la dose convenable de prédictions et diagnostiques. Adieu, mes amis. Croyez-moi, suivez mon conseil et choisissez une bonne petite fraude respectable. Soyez copains avec la police et les journaux et tout ira bien. Là-dessus, elle nous serre la main et nous quitte. Buck et moi prenons le départ de notre côté et faisons un petit bond de 2 ou 300 miles, car nous ne tenons pas à nous trouver dans les parages quand ces certificats de mariage arriveront à échéance. Possesseurs de 4000 dollars à nous deux, nous atterrissons dans cette petite bourgade fanfaronne de la côte du New Jersey qu'ils appellent New York. Avez-vous jamais contemplé une grande volière bourrée de jai ? Il n'y a rien qui ressemble davantage à cette ville de Roquet-sur-Ludson. Cosmopolite qu'ils la nomment, tu parles ! Autant qu'un papier, tu mouches ! Écoutez les bourdonnés avec leurs pieds qui se trémousent dans la glu. Tout ce qu'ils trouvent à Gualet, c'est « Y'a rien qui vaille le bon vieux New York ! » Ils défilent dans Broadway à ses jobards en une heure pour payer la production hebdomadaire de l'usine d'Augusta Men qui fabrique les perles à coliques, les épingles de cravate à seringues, les boules puantes et les poils à gratter. Vous seriez tenté de croire que les habitants de New York sont tous affranchis, mais non ! Ils n'ont aucune chance de s'instruire ! Tout est trop comprimé, depuis ce qu'ils croient être des cerveaux jusqu'aux colis à deux pattes du métro. Mais peut-on attendre autre chose d'une ville qui est séparée du monde par l'océan d'un côté et par New Jersey de l'autre ? Ce n'est pas un endroit pour un honnête combinard nanti d'un modeste capital. Il y a des tarifs protecteurs beaucoup trop élevés sur la filouterie. Même les tout petits filous comme Giovanni, qui vendent des châtaignes véreuses avec les asticots cuits à poing à l'intérieur, sont obligés de payer un demi de temps en temps à un flic insectivore. Et le caissier de l'hôtel vous fait payer double tarif sur la note pour tout ce qu'il envoie par la voiture de la police à l'hôtel où le duc est en train d'épouser l'héritière. Mais la vieille New York est la bourgade idéale pour un coup de piraterie raffiné si vous pouvez payer les droits d'entrée sur le vol. Les combines importées rapportent gros. Les douaniers qui veillent sur elles portent des casse-têtes et il est dur d'introduire en contrebande la moindre innocente escroquerie si vous ne payez pas les droits. Mais Buck et moi, l'esthé de capitale, faisons tranquillement une descente sur New York pour essayer de troquer auprès des sauvages métropolitains de la véroterie contre des lotissements, comme firent les Van Penfuit il y a deux ou trois cents ans. Dans un hôtel d'Eastside, nous faisons la connaissance de Romulus G. Atterbury, un homme qui possède la plus belle tête que j'ai jamais vue pour les opérations financières. Une bille chauve et luisante, avec des favoris grisonnants. Rien qu'en regardant une tête comme ça derrière les barreaux d'une caisse, on déposerait un million sans exiger de reçu. Cet Atterbury était bien habillé, bien qu'il lui arriva souvent de ne pas manger, et l'épitome de sa conversation aurait contraint la plus persuasive des sirènes à se suicider de dépit. Il avait été, nous dit-il, membre du Stock Exchange, mais un groupe de gros capitalistes, jaloux de ses succès, formèrent contre lui une cabale qui le força d'abandonner son siège. Atterbury se prit d'affection pour Buck et moi-même, et il se mit à nous exposer quelques-unes des combinaisons qui lui avaient fait perdre ses cheveux. Je me souviens d'un projet de fondation d'une banque nationale au capital de 45 dollars qui aurait coupé le sifflet au chef des flics de garde au ministère des Finances. Pendant trois jours, il ne cesse de nous inonder avec son Niagara de vocabulaire, et lorsqu'il commence à devenir affaune, nous en profitons pour le mettre au courant de notre disponibilité. Aussitôt, il nous emprunte 10 cents, sort pour acheter des pastilles pectorales, et revient nous asperger de plus belles. Cette fois, il monte un échelon, et s'emballe tellement sur ses inventions qu'il finit par y croire lui-même. Enfin, il exhale une péroraison qui nous a tout l'air d'un gagnant certain, et il nous passe le lasso autour des oreilles à Buck et à moi, et nous décidons de miser notre capital sur son coffre à idées. A vrai dire, ça nous paraît une combine tout en or, juste aux confins de la légalité, mais à 50 centimètres à l'intérieur, et aussi fertile en dollars que l'imprimerie de la Banque fédérale. C'est exactement ce que Buck et moi désirons. Une affaire régulière dans un local permanent. Nous sommes fatigués du commerce au grand air, avec l'aryngite et changement d'adresse tous les soirs. Six semaines plus tard, vous auriez pu constater que la faune et la flore des environs de Wall Street s'étaient enrichies d'un spécimen supplémentaire, avec bureaux richement meublés et un titre en lettres dorées sur la porte. The Golconda Gold and Investment Company. Et si vous aviez pénétré à l'intérieur, vous auriez entrevu par la porte ouverte de son bureau particulier, monsieur le secrétaire et trésorier Buckingham Skinner, vêtu de noir corbeau et sous-vêtu de blanc lilial, avec son chapeau haute forme à portée de la main. Personne encore n'a jamais vu Buck s'éloigner de son chapeau de plus d'un demi-yard. Et vous auriez aussi aperçu monsieur le président directeur général, R.G. Atterbury, avec son crâne soigneusement poli, occupé à dicter des lettres, dans le bureau principal, à une aristocratique secrétaire dont les manières raffinées et la coiffure élégante sont une vraie garantie pour les clients. Il y a encore un comptable et un autre employé, ainsi qu'une atmosphère générale de vernis et de culpabilité. Mais si vous considérez maintenant le bureau du fond, votre rétine sera réjouie par l'image d'un homme ordinaire, vêtu avec une simplicité sans scrupules, assis dans un fauteuil avec ses pieds sur la table et son chapeau agressif sur l'occipute et mangeant des pommes. Cet homme n'est autre que le colonel Tecumchey, ex-Jeff Beaches, le vice-président de la société. Pas de travesti pour moi, avais-je dit à Atterbury alors qu'il organisait les mises en scène de l'escroquerie. Je suis un homme simple, dis-je, et je ne me sers jamais de pyjama ni de faux collants verts cathédrales. Donnez-moi le rôle de l'illustre rustre lacustre ou alors je ne joue pas. Si vous pouvez m'utiliser au naturel, faites-le, sinon je reste dans la coulisse. « Vous travestir ? » avait répondu Atterbury. « Jamais de la vie. Tel que vous voilà, vous êtes plus précieux pour l'affaire qu'une pleine chambrée de mannequins lardés de plastrons et de gardéniens. Vous allez jouer le rôle du capitaliste, solide mais échevelé du Far West. Vous piétinez les conventions. Vous possédez tellement de titres que vous avez le droit de mettre vos pieds sur le pupitre. Conservateur, simple, rude, roublard, économe. Voilà votre type. C'est un gaillant sûr à New York. Laissez vos métatarses en l'air et mangez des pommes. Chaque fois qu'il entre un client, mangez une pomme. Effourez ostensiblement les épluchures dans votre tiroir. Ayez l'air aussi économe, riche et rugueux que vous pourrez. » Je suivis les conseils d'Atterbury. Je jouais le rôle du capitaliste des montagnes rocheuses. Sans jabot ni manchette de dentelle. La façon dont je déposais les épluchures de pommes à mon crédit dans les tiroirs-caisses aurait rendu jaloux le conservateur du jardin public de New Orleans. Je pouvais entendre Atterbury disant à ses victimes, en souriant avec indulgence et vénération, « C'est notre vice-président, le colonel Peters. Fait fortune dans l'Ouest, manière délicieusement simple. Pourrait signer un chèque d'un demi-million. Oh, naïf comme un enfant, mais cerveau extraordinaire, conservateur et soigneux jusqu'à la manie. » Atterbury dirigeait l'exploitation. Buck et moi ne compriment jamais très bien en quoi elle consistait, bien qu'ils nous l'eût exposée plusieurs fois. Ça ressemblait à une espèce de coopérative et chaque actionnaire avait une participation dans les bénéfices. Nous, les membres du conseil, commençâmes par acheter la majorité des actions. C'est une tradition indispensable. À un demi-dollar la centaine. C'était le prix que ça nous avait coûté chez l'imprimeur. Le reste était vendu au public à un dollar le titre. La société garantissait aux actionnaires un bénéfice mensuel de 10%, payable à la fin de chaque mois. Quand un actionnaire en avait acheté pour 100 dollars, la société lui établissait une obligation en valeur or et il devenait un obligataire. Je demandais un jour à Atterbury quels profits, sécurités et privilèges ces obligations représentaient pour le client qui les recevait par rapport à celui qui ne détenait que de simples actions. Atterbury saisit l'un de ses talismans, tout doré, fignolé, calligraphié et scellé d'un grand cachet rouge avec un ruban bleu d'un demi-yard. Et il me regarda d'un air attristé comme si je l'avais offensé. Mon cher colonel Peters, dit-il, vous n'avez pas l'âme d'un artiste. Pensez un peu aux milliards de foyers que va rendre heureux la position de ces impeccables joyaux de la science lithographique. Pensez à la joie de la famille lorsqu'elle contemplera l'une de ses obligations pendues par une corde rose à l'étagère du salon ou joyeusement mastiquée par le bébé qui batifole sur le parquet. Ah ! je vois que vos yeux s'humectent colonel vous êtes touché n'est-ce pas ? Non dis-je pas même douché. Ce que vous prenez pour des larmes n'est que du jus de pomme. On ne peut pas demander à un homme d'être à la fois un pressoir à cidre et un connaisseur en art. C'est à terberie qui veillait aux détails de l'entreprise. Autant que j'y ai compris quelque chose c'était assez simple. Les souscripteurs versaient leur argent et... et c'est à peu près tout ce qu'ils avaient à faire. La société l'encaissait et je ne me rappelle pas qu'il y eut autre chose. Buck et moi nous entendions mieux à faire le camelot qu'à jouer au financier. Néanmoins, nous ne pouvions nier que la Goldconda Gold Bond Investment Company ne fût une sirène à capitaux de première classe. Vous encaissez une certaine somme et vous rendez 10% à l'acheteur. N'importe quel élève de l'école du soir vous dira que vous réalisez ainsi un bénéfice net et légitime de 90%. Moins les frais généraux tant que le poisson continue à mordre. Atterbury aurait voulu être à la fois président et trésorier. Mais Buck me cligne de l'œil et lui dit Oh, nous avons fourni le capital et vous le cerveau. Est-ce que c'est un travail de cerveau que de percevoir l'argent à la porte ? Réfléchissez un peu, voyons. Je me nomme moi-même trésorier à l'unanimité et par acclamation. J'accomplirai ce surcroît de labeur sans surcroît d'appointement. Buck et moi sommes mariés avec cette société sous le régime de la communauté aux aquais. Béatie, sacrée femme, Amen. Le loyer et le mobilier nous avaient coûté 500 dollars. L'imprimeur et les publicistes nous prient 1500 dollars de plus. Atterbury connaissait son affaire. Trois mois, dit-il. Ça durera trois mois, pas une seconde de plus. La minute suivante, il faudra déguerpir. À cette époque, nous devrions avoir récolté environ 60 000 dollars. Et alors, à moi, la cabine de deuxième classe, la perruque noire et le pseudonyme. C'est la publicité qui fit tout le travail. J'avais préconisé les hebdomadaires provinciaux et les petits journaux de campagne. Mais Atterbury haussa les épaules d'un air commisératif. Mon pauvre ami, dit-il. Avec un agent de publicité comme vous, une fabrique de Livaro risquerait fort de rester ignorée, obscure et introuvable, même par une chaude journée d'été. Le gibier que nous pourchassons est ici même, à New York, à Brooklyn et dans les bibliothèques publiques de Harlem. C'est pour ces types-là que sont faits les compresseurs du métro, les baudiments des quotidiens et les petites annonces rédigées par les escrocs. Notre publicité doit être faite dans les plus grands journaux, en première page, à côté de l'éditorial sur les Balkans et juste au-dessous du portrait de la Vénus qui essaye une gaine corsée. L'argent ne tarde pas à rappliquer. Buck n'a pas besoin de faire semblant d'être occupé, son bureau est couvert d'un tas de chèques, d'ordres de virements et de billets de banque. Les bureaux sont pleins de clients tous les jours. La plupart des actions se vendent par petites quantités, 10, 25, 30 dollars, mais surtout des parts de 2 et 3 dollars. Et le crâne chauve et inviolé du président Atterbury brille d'enthousiasme et de démérite, tandis que le colonel Tekushem Pitchers, le rude mais vénérable Crésus de l'Ouest, consomme une telle quantité de pommes que les épluchures qu'il jette dans sa boîte à ordures en acajou déborde sur le bureau. Exactement comme Atterbury l'avait prévu, nous fonctionnons environ 3 mois sans accroc. Buck encaissait la monnaie avec dextérité et allait la stocker tous les soirs dans un coffre à quelques centaines de mètres des bureaux. Pas de compte courant pour Buck. Ça ne va pas assez vite quand on veut retirer les fonds dans les cas urgents. Nous payons régulièrement et honnêtement les intérêts sur les actions vendues, de sorte que personne ne trouve rien à redire. Nous avions près de 50 000 dollars en caisse et nous menions tous les trois la grande vie, comme des champions de boxe retirés des affaires. Un après-midi, Buck et moi rentrons au bureau après déjeuner. Luisant et pétulant de graisse et de satisfaction. Dans le couloir, nous croisons un type à l'allure dégagée avec une certaine lueur dans l'œil et une pipe dans la bouche. Nous entrons dans le bureau et trouvons à Terbery aussi flasque et déconfit que s'il était resté une heure sous une averse en attendant l'autobus. Vous connaissez ce type-là ? D'où demande-t-il ? Non, répliquons-nous. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne le connais pas non plus, dit à Terbery, mais je parierais cent mille obligations valeur or contre un diamant en pâte à bouteille que c'est un journaliste. Qu'est-ce qu'il voulait ? demande Buck. Des renseignements, dit le président. Dit qu'il avait l'intention d'acheter quelques actions et me pose environ neuf cents questions, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Je suis sûr que c'est un reporter. Je ne peux pas m'y tromper. Quand je vois un type négligé quant à sa garde-robe avec des yeux en vrille, une pipe aussi mal culottée que lui et qui en sait plus long que Pierre-Pont-Morgans et Shakespeare a couplé ensemble, si ce n'est pas un reporter, je suis prêt à entrer comme client dans une maison rivale. Je ne crains pas les détectives, publiques ou privées. Je leur parle pendant huit minutes et après, je leur vends une action. Mais un reporter, ça me fait l'effet d'un sorbet glacé dont le coût un soir d'hiver. C'est bien ce que je craignais depuis le début, camarade. Je suis d'avis que nous déclarions un dividende, suivi d'une éclipse totale. Croyez-en au conseil de l'astrologue. Buck et moi, nous efforçons de rassurer Atterbury et nous réussissons à stopper sa transpiration et sa fébrilité. Ce garçon ne nous a pas fait l'effet d'un reporter. Un journaliste, ça tire un crayon et un carnet et ça vous raconte des histoires qui étaient drôles du temps de Ménélas et ça vous invite à lui payer à boire. Néanmoins, Atterbury reste nerveux et agité toute la journée. Le lendemain, Buck et moi sortons de l'hôtel vers 10h pour nous rendre au bureau et nous achetons les journaux comme d'habitude. Et la première chose qui nous saute aux yeux en page numéro 1 est une colonne de style largement titrée et entièrement consacrée à notre petite supercherie. C'était une honte de voir la façon dont ce reporter insinuait que nous n'étions nullement apparentés avec l'autre Atterbury, H.G. Silas W. Atterbury, celui qui vendait rails à Philadelphie. Il décrit avec aisance et sans réticence ses impressions personnelles sur notre petite affaire dans un style alerte et familier parfaitement divertissant pour tous ses lecteurs sauf pour nos actionnaires. Atterbury avait raison. Il est grand temps pour le trésorier, le président et les vice-présidents de la Golconda Gold Bond & Investment Company de se trotter précipitamment s'ils veulent jouir en paix de l'existence et de la liberté. Buck et moi nous hâtrons vers les bureaux. Nous trouvons dans l'escalier et le couloir une foule de gens agités qui s'écrasent devant la porte. La salle de réception est déjà pleine à craquer. Tous ont en main des actions ou des obligations aux valeurs hors de la société. Buck et moi supposons aussitôt qu'ils ont dû lire les journaux, eux aussi. Nous faisons halte et considérons nos actionnaires avec une certaine surprise. Ce n'est pas tout à fait le genre de clients que nous nous étions imaginés. Ils ont tous l'air de pauvres gens. Il y a des vieilles femmes et des jeunes filles, vraisemblablement des ouvrières d'usines. Il y a des vieillards, des invalides de guerre et aussi un grand nombre de jeunes gens, des vendeurs de journaux, des grooms, des sireurs de bottes. Il y a des ouvriers en côte bleue avec leurs manches retroussées. Aucun d'eux ne ressemble à un propriétaire d'action, à moins que ce ne soit des actions de marchands de marrons. Mais ils ont tous notre papier dans les mains et ils paraissent tous aussi décomposés qu'on peut l'être après avoir lu un pareil éditorial. Je regarde Buck qui regarde la foule et je vois son visage se colorer d'une drôle de pâleur. Il s'avance vers une femme au teint maladif et lui demande « Vous êtes actionnaire, madame ? » « Oh, j'en ai pris pour cent dollars ! » dit-elle d'une voix éteinte. « C'est tout ce que j'avais pu mettre de côté dans l'année. Un de mes enfants est mourant à la maison et il ne me reste pas un cent. Je suis venu pour voir si je ne pourrais pas retirer un peu d'argent contre les titres. Les circulaires disaient qu'on pouvait se faire rembourser à n'importe quel moment, mais maintenant on dit que je vais tout perdre. » Il y avait un gentil petit gosse dans la foule. Un petit vendeur de journaux apparemment. « J'en ai acheté vingt-cinq, monsieur ! » dit-il en jetant un regard plein d'espoir sur le chapeau de soie et la redingote de Buck. « Ils m'ont payé deux dollars et demi de bénéfice dessus, mais il y en a qui me disent qu'il n'y a que des fripouilles qui font ça. Dites, c'est vrai ? Croyez-vous qu'ils vont me rendre mes vingt-cinq dollars ? » Quelques-unes des vieilles femmes pleuraient. Les petites ouvrières étaient affolées. Elles avaient perdu toutes leurs économies et, par-dessus le marché, elles risquaient d'être saquées pour avoir manqué au travail de la journée. Il y avait une jolie petite jeune fille avec un châle rouge qui pleurait dans un coin comme si son cœur allait se dissoudre. Buck s'approche d'elle et lui demande ce qu'il y a. « C'est pas tant la perte de l'argent ? » dit-elle entre deux sanglots. « Quoique j'ai mis deux ans à le gagner, mais Jackie ne voudra plus m'épouser maintenant. Il va prendre Rosa Steinfeld. Je connais mon Jackie. Elle a quatre cents dollars d'économie à la caisse d'épargne. » Buck regarde autour de lui, toujours avec cette drôle d'expression sur la figure. Et alors, nous découvrons, appuyé contre une colonne dans le fond, ce journaliste de malheur qui fume sa pipe en nous dévisageant d'un air alerté brillant. Nous nous dirigeons tous les deux vers lui. « Si vous continuez comme ça, » dit Buck, « vous arriverez à quelque chose dans la littérature. Jusqu'où voulez-vous pousser la chasse à cour ? Avez-vous un autre à la lit en réserve dans la poche revolver ? » « Oh, je suis venu assister à tout hasard au développement des cir... des circonstances, » dit-il en lançant des bouffées de tabac en l'air. « C'est le tour des actionnaires maintenant. Il y en a qui pourraient déposer une plainte, vous savez. Est-ce que ce n'est pas le panier à salade que j'entends ? Non, c'est la limousine du vieux docteur Whittleford qui vient de faire son bridge sur le ventre d'un dyspeptique. Ouais, je crois que j'ai un certain don pour le style et le fait divers. « Attendez un peu, » dit Buck, « je vais vous servir quelque chose, en fait de nouveautés. » Il fouille dans sa poche et me tente une clé. Je savais ce qu'il voulait dire avant même qu'il parla. Sacré vieux boucanier, je savais ce qu'il avait dans la tête. Des types comme Buck, on n'en fait plus aujourd'hui. « Jeff ? » dit-il en me regardant fixement. « Ne trouves-tu pas que cette petite supercherie n'est pas tout à fait dans nos cordes ? Est-ce que nous tenons vraiment à ce que Jackie épouse Rosa Feldbaum ? » « Adopté à l'unanimité, » dis-je. « Je reviens dans dix minutes. » Et je pars dans la direction du coffre-fort. Quelques instants plus tard, je suis de retour avec un gros paquet contenant tout l'argent jusqu'au dernier cent. Puis, Buck et moi entraînons le journaliste vers une autre porte et pénétrons avec lui dans les bureaux du fond. « Et maintenant, mon littéraire ami, » dit Buck, « prenez un siège, ne remuez plus et je vais vous accorder une interview. » « Vous avez devant vous deux combinards de Combineville, Arkansas. Jeff et moi avons vendu en plein air des bijoux en cuir, des lotions capillaires, des chansons, des cartes truquées, des drogues idem, des tapis d'Orient américains, des albums de famille, des pâtes à reluire et des idèmes à sucer dans toutes les villes de l'Ouest, situées entre Old Point Comfort et la Golden Gate. Nous n'avons jamais laissé échapper un dollar qui avait un petit air superflu. mais jamais non plus nous ne nous sommes attaqués au petit adobillon qui repose dans le bas de laine au milieu de la paillasse du pauvre. Il y a un vieux dicton que vous connaissez peut-être qui dit que « Attila non caput mouscas » ce qui signifie que le vautour ne boulotte pas les mouches. Je reconnais qu'il est aisé de glisser de la boutique portative du Camelot au bureau d'Acajou du Financier. Nous avons perpétré cette fatale glissade mais nous ne savions pas exactement ce qu'il y avait au fond du glacier. Si vous étiez un temps soit peu sagace mais non vous n'avez que la sagacité du New Yorkais qui consiste à juger un homme d'après son extérieur. C'est une erreur. Vous feriez mieux de regarder la doublure et même la couleur de sa peau. En attendant le panier à salade sortez donc votre petit bout de crayon et prenez des notes pour un second article humoristique dans votre journal. Là-dessus Buck se tourne vers moi et dit tant pis pour Atterbury qu'il en pense ce qu'il voudra. Après tout il n'a jamais investi que son cerveau dans le cou et s'il s'en sort avec son capital intact il aura de la veine. Mais toi Jeff qu'en dis-tu ? Moi fis-je. Tu me connais Buck mais je ne savais pas qui achetait les actions. Parfait dit Buck et par la porte intérieure il pénètre dans la grande salle et regarde la foule qui essaye de se faufiler à travers les barreaux. Puis soudain il leur adresse une brève allocution. Allons les moutons mettez-vous en ligne on va vous rendre la laine. Ne se poussez pas alignez-vous j'ai dit en ligne pas en pile. Madame cessez-se bellement l'argent est à votre disposition. Et fiston ne grimpe pas après la grille tes picaillons sont là et toi ma poulette sèche tes mirettes tu ne perdras pas un radis. En ligne dis-je. Jeff viens ici fais les mettre en file indienne puis fais les passer un par un et sortir ensuite par l'autre porte. Buck quitte sa jaquette repousse son tuyau de poil sur son oxypute et allume un cigare d'un demi-yard. Puis il s'assied à une table avec le butin devant lui bien ficelé par petits paquets. Je fais ranger les actionnaires qui défilent un par un devant la caisse et le journaliste les fait sortir dans le couloir par la porte latérale. A chacun Buck reprend actions et obligations et les rembourse en espèces Rickrack. Les actionnaires de la Golconda Gold Bond Company osent à peine en croire leurs yeux. C'est tout juste s'ils n'arrachent pas l'argent des mains de Buck. Quelques-unes des femmes continuent à gémir car c'est la coutume du sexe de jeindre quand elles ont du chagrin de pleurer quand elles ont de la joie et de verser des larmes quand elles n'ont ni l'un ni l'autre. Les mains des vieilles femmes tremblent quand elles fourrent l'argent dans les poches de leurs vêtements râpés. Les petites ouvrières poussent des éclats de rire hystérique en glissant le paquet de billets dans leur corsage. Parmi ceux qui se lamentaient le plus fort quelques instants auparavant, il y en a qui ont des spasmes de confiance restaurée et qui veulent laisser leur capital investi dans la société. « Non, non, leur répond Buck, ramassez vos picoyons et trottez-vous. Ce n'est pas votre affaire de placer de l'argent en action. Le vieux vase ébréché ou le sommier du lit, voilà ce qu'il vous faut pour conserver votre magot de petits sous. » Quand la jolie fille au châle rouge encaisse à son tour, Buck lui tend un billet de 20 dollars en plus. « Oh, cadeau de noces ! » dit notre trésorier « de la part de la Golconda. Et dites « Si jamais Jackie met le nez du côté de chez Rosa Blumvogel, même à une distance respectueuse, je vous autorise à lui boulotter 5 centimètres de cartilage. » Quand tout le monde est payé et parti, Buck appelle le journaliste et pousse le reste de l'argent devant lui. « Tenez, dit-il, c'est vous qui avez mis cette affaire en train, c'est à vous de la terminer. Là, derrière moi, vous trouverez les bouquins avec le nom de tous les souscripteurs et le montant de leurs paiements. Voici l'argent pour les rembourser. Tout y est, sauf ce que nous avons prélevé pour subsister. C'est vous qui me remplacerez comme caissier et je suppose que vous ferez ça correctement à cause de votre journal. C'est la meilleure façon que nous connaissions de régler la question. Moi et mon vice-président, il en a marre de bouffer des pommes, allons suivre l'exemple de notre vénéré président et nous éclipser. Et maintenant, je pense que vous avez assez de nouvelles aujourd'hui pour votre éditorial de demain. À moins que vous ne désiriez nous interviewer sur les propriétés de l'élixir vigogénique ou les perspectives de guerre civile en Amérique du Sud. Des nouvelles pour mon éditorial ? S'écrit le reporter en dotant sa pipe de sa bouche. Non, mais est-ce que vous croyez que j'ai envie de perdre ma place ? Une supposition que j'aille trouver le patron et lui raconte ce qui s'est passé. Savez-vous ce qu'il va me répondre ? Non ? Eh bien, il me donnera un ticket d'entrée pour l'asile des loufoques et me souhaitera une meilleure santé en me tapant paternellement sur l'épaule. J'aurais peut-être assez de culots pour leur proposer un canard où l'on verrait le serpent de mer serpenter dans Broadway en plein jour. Mais je n'ai pas le cran de les affronter avec votre histoire. Une bande excusez-moi pirate remboursant l'étiquette d'entrée aux spectateurs. Oh, non, pas moi. Je n'écris pas dans les journaux amusants. Vous ne pouvez pas comprendre ça, bien entendu, dit Buck, la main sur le bouton de la porte. Jeff et moi ne sommes pas des financiers comme ceux que vous fréquentez généralement. Nous ne nous sommes jamais permis d'escroquer de pauvres vieilles femmes et des ouvrières et de voler à des gamins les petits sous avec lesquels ils achètent des berlingos. Dans notre profession à nous, on ne rafle que l'argent des hommes que le seigneur a marqué pour l'abattoir, les snobs, les oisifs, les crâneurs, les badauds qui ont toujours quelques dollars gaspillés et les fermiers qui seraient bien malheureux si nous ne venions pas jouer avec eux quand ils ont vendu leur récolte. Mais nous n'avons jamais songé à pêcher l'espèce de jobard qui mort ici. Non, monsieur, nous avons trop de respect pour la profession et pour nous-mêmes. Adieu, caissier. « Hé, dites, s'écrit le reporter, attendez un peu. Il y a un agent de change l'étage au-dessous. Je vais lui demander de conserver le butin dans son coffre. Attendez-moi, je serai heureux de vous payer une tournée. » « Nous payer une tournée ? » répète Buck, l'air solennel. « N'essayez pas de leur faire croire à votre journal que vous nous avez proposé ça. Merci, mais nous n'avons pas le temps. Adieu, écrivain. » Après ça, Buck et moi nous glissons dehors et voilà comment la Golconda Company tomba en liquéfaction sans le vouloir. « Si vous aviez voulu nous voir, Buck et moi, le lendemain soir, vous nous auriez trouvés dans un petit hôtel pouilleux, non loin de l'embarcadère du ferryboat de Westside. Nous sommes dans une petite chambre sur la cour et je remplis au lavabo une centaine de flacons avec un mélange oxydrique d'aniline et de cannelle. Ce sont la couleur et la saveur préférées du public. Buck fume avec satisfaction. Il a troqué son chapeau haute forme contre un feutre marron normal et descend. « C'est une veine, Jeff, dit-il en bouchant les flacons, que le père Brady ait bien voulu nous prêter son cheval et sa voiture pour huit jours. C'est court, mais c'est suffisant pour nous permettre de ramasser une bonne pensée. Cette lotion capillaire devrait se vendre comme des petits pains par là dans le jersey. Les calvicides y sont pas populaires à cause des moustiques. Quelques instants plus tard, les travaux de laboratoire étant terminés, j'ouvre ma valise pour prendre des étiquettes. « Plus de lotion capillaire, dis-je, stock épuisé. » « Va en acheter, dit Buck. Nous faisons l'inventaire de nos poches, et le bilan révèle que nous avons juste de quoi payer l'hôtel et le ferry. » « Il y a encore une centaine d'étiquettes d'élixirs antigrippales, dis-je. » « Qu'est-ce que tu demandes de mieux ? » dit Buck. « Colle-les dessus. La saison des rumes bat justement son plein dans les vallées du Hackensack. Et quelle importance sont les cheveux après tout. Faut bien qu'ils tombent un jour ou l'autre. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »